Musique Amis internautes de Kerdanan TV, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information de ce lundi. La présentation, c'est Nouba. Musique Au sommaire de l'actualité politique, le président de la République Makisala a annoncé dans son discours à la nation aux Sénégalais à aller dans le calme et la sérénité aux élections à venir. 818 détenus ont reçu de la grâce présidentielle dans différents établissements pénitentiaires au Sénégal. Société, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel a pris des mesures pour la fin de la vulgarité langazière dans les séries sénégalaises. Sport, le nouveau stade du Sénégal sera livré le 22 février prochain, suite le développement. Musique Politique Son excellence, le président de la République Makisala appelle aux Sénégalais à aller aux prochaines élections dans le calme et la sérénité dans son discours à la nation pour la fin de l'année 2021. 818 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle en cette veille du nouvel an dans différents établissements pénitentiaires du pays. Société, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel Sénéra Existe la fin de la vulgarité langazière dans les séries sénégalaises diffusées à la télévision et sur les plateformes digitales dans un communiqué annoncé ce vendredi dernier. Le directeur général de l'Organe de Régulation du système de récépissage des marchandises Driss Zignon Diallo a procédé au lancement du premier entrepôt des marchandises à Djurbel dans le cadre de commercialisation de l'arraché de ce vendredi passé. Terminons avec le sport. Le président de la République a annoncé ce vendredi passé que le stade du Sénégal en construction sera livré le 22 février 2022. Déclaré lors de son message à la nation à l'occasion du nouvel an. Le joueur sociétaire du Dakar Université Club du nom Aline Badraouade est décédé ce jeudi à Dakar après avoir été victime de malaise lors de la séance d'entraînement. Ce jeune talent âgé de 28 ans était un attaquant qui a vécu trois saisons à la DUP. Le club anglais Watford a saisi hier la Fédération Sénégalaise de Football de ne pas lâcher le joueur Ismaël Essar qui a été convaincu pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'international Sénégalais qui s'est blessé au ligament du genou, son club a réitéré son état de santé actuel et invite à la Fédération à envoyer un médecin. C'était tout pour votre flash de ce lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada